Avant de répondre à votre question, je vais encore peut-être de manière globale camper cette situation. Vous savez, il n'y a pas longtemps, nous sommes revenus d'une rencontre internationale où il était question de changement climatique. Et je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans cette zone en est une résultante. C'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, la mer est en train de se relever. Simplement du fait des changements climatiques, c'est-à-dire qu'il y a eu des émissions de gaz, et ces émissions de gaz sont aujourd'hui en train de réchauffer la terre. Ce réchauffement fait fondre les glaciers et le niveau de la mer est en train de se relever. C'est ce phénomène que nous sommes en train de vivre ici, parce que simplement, il y avait une langue, ce qu'on appelait la langue de barbarie, donc cette bande de terre qui séparait le fleuve de la mer, qui est en train de partir. De partir parce que la mer s'est relevée à un certain niveau, qui fait qu'aujourd'hui, ce niveau de la mer est au-dessus de cette bande de terre qui était là, qui est donc revenue par le biais de la houle, c'est-à-dire des vagues qui se déferlent, d'abord dans le fleuve, mais ensuite au niveau de cette bande de terre, on a vu les maisons qui sont détruites et autres. Maintenant, par rapport à cela, sur le plan international, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Il y a des négociations entre ce qu'on appelle ces négociations des pertes et des dommages, mais l'État sénégalais, sous la direction et les directives, je veux dire, du président de la République, Maksal, nous n'allons pas pouvoir attendre ces grandes négociations. Nous allons prendre des dispositions pour venir en aide, en appui, mais de manière inclusive, c'est-à-dire l'approche et la démarche que nous allons adopter ici, elle sera inclusive. Le gouverneur et l'ensemble des autorités territoriales ont déjà discuté avec les populations, ils ont accepté de libérer les zones qui sont attaquées aujourd'hui par ces phénomènes pour être relogées ailleurs. Nous nous réjouissons vraiment de cette responsabilité-là parce que, quelque part, très souvent, notre culture rencontre des difficultés à ce niveau de déplacement des populations, mais eux, ils ont eu la responsabilité d'accepter cette solution. Nous nous réjouissons de cela et nous allons tout faire dans le cadre de cette approche pour les aider, les appuyer en relation avec les autres départements ministériels que sont l'urbanisme, que sont les ministères, les départements en charge des infrastructures pour pouvoir les appuyer et faire de sorte qu'ils déménagent en tout pied du tout. Ça a été déjà trouvé, c'est 25 hectares et c'est juste en face. Je crois que, bon, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une question de terrassement. Bon, il y a 600 parcelles qui seront dégagées. Bon, c'est les terrassements, c'est peut-être les addictions, les VRD, bon, et tout ce qui va avec. En tout cas, en relation avec des experts, je veux dire, le ministère de l'urbanisme et des infrastructures, peut-être pour quelques VRD, mais aussi les collectivités locales, nous allons tout faire pour que ce déplacement puisse se faire en tout qui est tout. Voilà. Et ici, tu sais, je peux dire que c'est une langue de la barbarie, comme je l'ai dit. Il y a des villages qui sont ici, Gumbaba, Djei, Elot Barre, et Yenena, Yenena. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas de mal, c'est qu'il n'y a pas de mal. Parce que nous tous, on sait que c'est que c'est un chocane. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est un chocane. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Parce que le président de la communauté, Tcham, a dit tout le monde, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il y a 25 hectares, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas de mal aussi. Il n'y a pas de mal. Prenons-nous à un Actually seek à ce qu'il n'y a pas de mal. Il y a un un. Je sais pas, ça lui ہے que le reste du premier ministre. Il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas d'agent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas le même phénomène. Je croyais en sénégal. C'est un phénomène mondial. C'est ce que nous devons parler de changement de vie. Mais ce n'est pas que personne ne l'a fait. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait des réunions, qui ont fait un pays développé. Ce qui est le plus important, c'est qu'à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a des montagnes, des montagnes de glace. Il n'y a pas d'argent, il y a des montagnes. Il y a des montagnes. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais on peut attendre les réunions. Il n'y a pas d'argent. Je suis venu à Varsovie. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais on peut attendre. Le président de la République a fait un travail pour nous voir. Il a été fait pour atténuer la population de Dakarro. Il est fait pour nous aussi une ville de Mardi à N�. Dans les études deerkens. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il ne nous a pas d'argent. Merci.